bonjour tout le monde je suis de retour quand je suis parti il faisait 29 degrés au sol je suis arrivé en france c'est moins moins 4 c'est plus dur de passer du froid au chaud que du chaud au froid oui c'est plus difficile allez repartons j'espère qu'il y a quelqu'un qui est content de vous trouver la voiture c'est la rodriga, je suis venu à ce soir, j'ai dormi très bien et je suis venu dans un hôtel et je crois qu'on se met dans un camping, on se met dans un restaurant, on se mange comparatorie et ensuite on se met dans un camping je suis venu à l'arrivée je suis venu à l'arrivée je suis venu au chien hello 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 bienvenue à Biggen et bienvenue chez nous ce est notre maison pour 10 jours parce que nous avons préféré acheter un apartement pour 10 jours car nous aimons faire une révision de la voiture Il y a beaucoup de choses, donc c'est que pour nous visiter l'Abidjan, c'est le mieux de rester dans l'intérieur du village Donc nous vous invitons à nous Salut les cocos, j'espère que vous allez bien Moi ça va après ces 10 petits jours de repos Aujourd'hui, journée un peu spéciale, c'est la journée entretien de Tuki On avait prévu avec Antlika, quand on serait à Abidjan, d'effectuer la grosse révision et de réparer 2-3 petits pépins La journée risque d'être un peu longue et les 8h30 j'ai rendez-vous au garage à 9h C'est parti, puis sur le chemin je vous donnerai quelques petites astuces pour bien choisir vos garages Les garages, comment les choisir ? J'avoue que c'est un peu compliqué Vous avez deux types d'interactions avec les garagistes La première c'est l'interaction accidentelle Malheureusement vous tombez en panne, vous cassez de votre véhicule dans un village Et vous n'avez pas d'autre choix que de vous diriger vers le garage le plus proche de vous Après il y a la deuxième interaction, celle que vous choisissez Dans le deuxième cas, c'est vous qui allez faire le choix de ce garage là Et il n'existe pas 36 000 solutions Moi j'en connais deux qui sont viables La première c'est comme tout le monde et comme dans n'importe quelle ville dans lequel vous arrivez C'est d'utiliser Google Vous tapez garagiste et vous allez avoir une liste de garagistes qui va vous tomber dessus Pour essayer de choisir celui qui a la meilleure note Il va falloir trouver celui qui a le plus de clients Ce qui permet comme ça de se dire qu'au moins l'avis que vous allez avoir Ou en tout cas sur le site ne soit pas tronqué Choisissez toujours ceux qui ont le plus de notes Enfin en tout cas le plus de personnes qui ont donné leur avis Ca permettra d'avoir un petit peu quelque chose qui soit à peu près potable Nous on va utiliser aussi une autre application qui s'appelle eOverlander Alors eOverlander pour les gens qui vont beaucoup voyager Qui vont faire ce type de voyage à travers le monde Vous allez voir que c'est une application qui va vous revenir assez régulièrement dans la tête C'est ce qu'on va utiliser par exemple pour trouver les spots C'est ce qu'on va utiliser pour trouver les hôtels, les endroits, là où il y a les contrôles de police Là où il y a des postes de douane Et en l'occurrence là aussi il y a des garagistes comme eOverlander A enregistrer, je vous mettrai le lien en barre de description Alors le garagiste qu'on va voir aujourd'hui s'appelle 4x4 Offroad CI Donc c'est un spécialiste du 4x4 On va aller voir un peu ça en direct Le seul conseil que je peux vous donner quand vous êtes face à un garagiste Toujours être attentif à ce que les mécaniciens font sur votre véhicule Soyez très attentif Je déconseille par exemple de laisser son véhicule une journée ou deux journées au même endroit Et s'il doit y rester la journée, vous restez à proximité de votre véhicule et vous le laissez pas seul Les gens qui laissent leur véhicule, qui reviennent, qui ont eu des pièces qui ont été démontées C'est des choses qui arrivent assez souvent Donc il est très attentif à ce qu'on fait sur votre voiture On va arriver au garage dans quelques minutes Et puis on va vous faire un petit peu un débrief de comment ça se passe Pour l'instant on est dans les bouchons Et comme dans toutes les grandes villes, les bouchons, c'est long Vous avez vu ici on recoupe la route sans absolument aucune gêne C'est comme ça, il faut faire avec Ça sert à rien d'insister, le but ici c'est pas d'allumer la voiture On est en vacances, on en détente les gens qui sont à deux de travail Donc ils peuvent être un petit peu plus énervés que nous Donc ça sert à rien d'aller faire un constat pour une bêtise ou juste pour gagner une place Je le sais, c'est moi qui dis ça Et ceux qui me connaissent savent qu'en général je suis beaucoup plus agressif Je sais pas quoi vous dire vraiment Je sais pas quoi vous dire Je vous parlais il y a quelques secondes du fait de ne pas forcer le passage De ne pas chercher à avoir une conduite imprudente Et bien vous allez pas croire si je vous dis qu'en fait je viens de me faire percuter la voiture par un petit vieux Alors je vous rassure, rien de grave Mais je sais pas, je suis sur choc Et le pire c'est qu'en fait on a fait le constat Ah je crois que le voilà Je crois que, ouais le voilà, le voilà Donc en fait on va faire un constat parce qu'en fait il m'est rentré dedans et il est parti à pied Il est revenu avec une dame mais je pense que le vieux n'a pas l'air très bien dans sa tête Après un échange avec la dame qui a accompagné le vieux monsieur Elle m'a expliqué que malheureusement il avait Alzheimer et plusieurs problèmes de motricité J'ai donc décidé de ne pas faire de constat puisque Touquet n'était pas beaucoup abîmé Bon, après ce petit passage un petit peu compliqué Ah ! Je vous jure que c'est vraiment pas fait exprès, devinez qui est arrivé pendant que je suis là C'est vraiment pas fait exprès, ils arrivent en même temps que nous Mais il est gros le leur, je sais pas comment ils vont faire hein Madilou ou les Madilou dans leur oeuvre Donc toujours un véhicule qui est un peu hors normes donc c'est toujours compliqué de le garer L'aurait garer comme on veut Mais c'est hyper drôle qu'il soit là aujourd'hui donc il va se garer là le long sur les trucs On est en train de brider la circulation mais c'est compliqué C'est compliqué Bon, on va quand même se concentrer sur Touquet Alors, petit conseil Si vous venez en Afrique et que vous avez besoin de faire des entretiens sur votre véhicule d'une manière générale Moi le conseil que je peux donner c'est que sur toutes les pièces qui concernent les internes du moteur Donc tout ce qui est filtration, toutes les pièces un peu qui vont être beaucoup sollicitées N'hésitez pas à venir de France avec vos propres pièces Le marché des pièces tachées est inondé par des pièces chinoises donc de qualité plus ou moins bonne Bon, les gamins sont en train de travailler, on va attaquer ça tranquillement Voilà, à tout de suite ! Voilà l'équipe de 4x4 offronts 2 à l'oeuvre sur Touquet Voilà l'équipe de 4x4 offronts 2 à l'oeuvre sur Touquet ! Donc concrètement aujourd'hui on va faire quoi ? Vidange et remplacement de tous les filtres Si vous vous rappelez on avait aussi un problème avec un flexible de frein avant droit Qui va être remplacé normalement aujourd'hui On a un bruit sur le châssis qu'Angelica a entendu En fait on s'est aperçu que c'était les signal blocs qui vont être changés aussi Et puis un tour général pour regarder si tout va bien Donc on a 4 mécanos, 5 mécanos qui sont à l'oeuvre sur la voiture Et on a pas mal de véhicules intéressants ici Dont cette petite Jeep Willis Un 4x4 que j'apprécie beaucoup mais qui est assez rare en France Un FJ Pour les produits 4x4 avec une grosse prépa Quand on voit les suspensions là Ça y va, il y en a beaucoup d'FJ ici pour ceux qui aiment ça Bon les amis, on en a enfin terminé avec cette journée garage On s'est bien passé à part le petit accrochage Mais qui pour le coup est assez peu dangereux On a enfin réussi à trouver la panne qu'on avait sur la voiture Donc cette panne là aussi elle est réparée Pour le coup le garage 4x4 euros de CI Je vous le conseille, attendez je le dis mal 4x4 off-road CI Donc super bien travaillé pour un tarif très intéressant Un service complet avec le vidange des points avant, des points arrière Changement des croisillons, tous les croisillons qui font du bruit Changement des cylindres, blocs de châssis Donc cylindres blocs de barstab avec les petites biellettes Il travaillera rapidement, sans rendez-vous Et surtout en fait le gars qui tient le garage c'est un passionné Et du coup son rapport à la voiture est au 4x4 d'une manière générale A rien à voir avec quelqu'un qui vient juste faire la réparation Et dont c'est pas forcément la passion Donc voilà Cette journée est terminée Je vous le dis à plus tard Ou en tout cas rendez-vous dans la suite de la vidéo Direction l'ambassade du Ghana Donc là on vient de sortir de l'ambassade du Ghana On n'a pas nos visas immédiatement On les aura vendredi prochain Et ils ont gardé nos passeports C'est quelque chose qui est assez plus courant Mais voilà c'est comme ça Ils ont demandé aussi de faire une carte de l'Afrique Donc de sortir une carte de l'Afrique Et de montrer sur la carte en fait notre itinéraire Passé et futur Pourquoi ? J'en sais rien Mais c'est comme ça Je suis préoccupé De quoi ? Comment expliquer ça ? On a fait le service il y a quelque chose sur l'auto Et quand on a fait le service En fait ils ont mille mille différentes De celles que je mets d'habitude Le toy tourne avec de la 15-40 Et là ils ont pris la 10-40 Bon jusque là pas de soucis Sauf que j'ai vu deux changements notables Le premier c'est que la pression du moteur Est plus la même Donc à chaud elle est plus basse Tellement basse que quand elle est quasi sur zéro J'entends un petit clic-tik J'entendais pas avant Ce que j'ai fait c'est que j'ai changé J'ai changé l'huile On a refait une bidange En remettant l'huile identique à celle qu'on avait auparavant Donc la pression du l'a remontée un petit peu On a toujours ce même bruit Vous savez les bruits c'est jamais très bon signe sur les voitures Surtout quand il s'agit de ce type de bruit là Donc là on rentre à l'appartement On récupère le toy Et puis on va retourner voir le garage Qui s'est occupé de faire la bidange Pour voir si on arrive à solutionner ce petit truc Salut les amis, on est de retour à nouveau chez Catatofro de CI Le problème d'aujourd'hui En fait depuis qu'on a fait la révision J'ai ma pression d'huile qui a baissé Donc j'en ai parlé à Ahmed Et donc ce qu'il m'a proposé de faire en fait Ça va être de démonter le carter d'huile Et de vérifier si la crépine qui est plongée dans le carter d'huile Elle n'est pas bouchée On va la nettoyer pour voir Puis on fera un essai Donc là voilà l'huile de bidange qu'on a enlevée On n'a pas de traces de limaille à l'intérieur Donc là les garçons sont en train de démonter le carter d'huile Et puis on va normalement voir la crépine Et puis on va la nettoyer Voilà la fameuse crépine Elle est propre Le carter d'huile qui a été nettoyé On croise les doigts pour que ça résoute le problème Et puis la petite surprise du chef Une vis dans le conneu Bonne ziua ! Bonjour ! Bonne ziua ! On va plec de aici din Abidjan Și NEOSA VEGEM CEA DEPART DE ABIDJAN SI NE O SA VERGEM PERE DEPARTE DE ABIDJAN TREBUIE SA NE INTOOARCEM BINE DUPĂ PASAPORTE IM APRALIZAT PASAPORTELE LA AMBASADA A GANEI DEPRESCIEU et nous rentrons dans un camping le camping propriétaire du garage où nous avons fait la révision et nous pensons que nous avons perdu mais nous sommes bien nous sommes pas perdu il y a quelque chose ? bon je conduis, on arrive tranquillement au truc j'espère qu'on a résolu le problème de claquement le claquement a complètement disparu on a toujours une jauge qui nous donne des informations un peu pourries mais au moins le moteur marche bien on arrive tranquillement au petit spot que nous a gentiment proposé notre ami Ahmed qu'on vous remercie d'ailleurs Greensland ça t'a moqué la plage ? un petit peu ouais un petit peu on est arrivés on va voir un peu comment ça se passe normalement il y a deux gars qui surveillent c'est bien moi je parle de la plage pour les gens qui vont jusqu'au bout il y a un peu des gens qui vont me proposer merci Paul merci Paul merci Paul merci Paul merci Paul merci Paul c'est vraiment très sympa une longue allée de cocotiers qui nous attend on va être bien là pendant une semaine on va passer plein la plage, les cocotiers et surtout Ça a été offert par Ahmed. Quand il verra la vidéo, merci. Angelica toujours fourrée là où il faut ou pas. Donc là, c'est des pêcheurs en mer et ils sont en train de tracter le filet à l'extérieur de l'eau. Et physiquement, c'est quand même vachement dur puisque le filet est super grand. Et bien sûr, on a Madame qui est là-bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà la sportive de la journée après avoir tiré un filet toute la fin de l'après-midi. Ça fait bien 2h30 qu'elle y est. Elle arrive. Elle a piqué un panne à je ne sais pas qui. Elle a tout donné. C'est génial. Il fallait venir vivre ça. Ah ouais ? C'est vrai ? C'est génial de coups. La dame, elle s'est remenuée de croissant. Elle m'a dit que je veux revenir pour Timo. Et quand elle finit, elle m'emmène de croissant. Après sa petite journée de travail, poisson brisé, petites tomates, oignons avec sauce piquante. Elles sont super gentilles, les dames. La récompense. Et là, 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 là. Au gâtit. Et ils ont pris la voiture. Genial ! Mâine je vais faire ce genre-là. C'est primer. Ah ouais ! Le pas de eau, c'est bon. Eu credeam ca o sa mai muc eu si maine de aici, dar de fapt .. Maine m'on cap ce m'a venit, mai e n'a făcut sa maine Maine m'on va trebui sa mai fac aceea si muc de tina, se mai ame pe c'est i-o. Parfand. Mon cooking chelou, le condamnit. Mon cooking chelou, le condamnit auzit, Eiendo, le condamnit auzit s-apte mare, Fais le condamnit auzit aussi, Sous-titrage ST' 501